Un lustre pour la boulangerie Bussy, située à Sarguemines. 12 ampoules LED, soit une puissance de 50 watts, éclairent désormais le magasin pour le plus grand bonheur des clients. Le luminaire est une création, il a été fabriqué par la cristallerie Schwalbe, également basée à Sarguemines. La boulangerie valorise le savoir-faire local. Des carreaux de faïence attribués à l'ancienne manufacture sargueminoise habillent les murs. Tablette de chocolat à l'effigie de Sarguemines. Le pâtissier chocolatier Jonathan Stanger a imaginé ce produit. Le logo de la boulangerie, installé depuis 1929 à Neinkirch, surplombe une ancienne assiette. Sont également reproduits le logo de la ville, le moulin de la Blisse, le casino des faïenceries et les ruines du château de Frauenberg. La tablette existe au chocolat noir, au chocolat blanc et au lait. Apprendre les techniques du dessin réaliste. Le stage se déroule au foyer culturel de Sarguemines sous l'œil avisé d'Antoine Klein, un jeune dessinateur du secteur. 10 personnes participent, 12 heures pour représenter le paysage et la nature. Jouer sur les ombres et la lumière pour représenter un arbre, modéliser un ciel nuageux. Cela s'apprend, mais les progrès sont rapidement visibles. Andiamo, nouvelle enseigne, place du marché à Sarguemines. Depuis 2001, la boutique était installée rue de France. La responsable se dit satisfaite. Ici, davantage de passages et d'animations et une rue plus propre. D'autres installations sont à prévoir. Une friperie et un restaurant devraient bientôt ouvrir leurs portes. Changement de décor pour la bibliothèque de Putelange au Lac. Si elle reste dans les murs du château Massin, elle est désormais dans les anciens locaux de l'ONF, l'Office National des Forêts. La salle est plus grande, plus agréable aussi pour l'accueil du public. D'autant plus appréciable pour l'organisation de spectacles. Au total, 5 bénévoles se relaient pour faire fonctionner cet équipement culturel. La SAR, Land Certifiée Destination Durable Le tourisme durable est une priorité sarroise. Désormais récompensée par un institut spécialisé et indépendant basé à Stuttgart. En SAR, la Tourismus Central Sarland, l'organisme chargé de la promotion du tourisme, accompagne les acteurs du secteur pour une activité plus responsable.